Le mot peuple était effectivement largement utilisé dans, disons, les textes, mais il faut reconnaître qu'en tant que fait politique, public, jusqu'à une date récente, ce n'était pas vraiment quelque chose de tout à fait fondamental. On parlait de république, on parlait de démocratie, mais le mot peuple venait rarement dans les discours publics. A mon sens, la rupture, ça a été le référendum de 2005. Donc, là, il y a incontestablement un tournant qui s'est fait. Pourquoi ? Parce que dans le référendum de 2005 est apparu un acteur a priori inattendu, le peuple, qui a dit non à quelque chose, parce que c'est déjà un événement, mais en plus à quelque chose qui remettait en cause l'idée même de peuple français, puisqu'il s'agissait d'un traité international, en l'occurrence un traité constitutionnel européen, qui de façon, alors là, insidieuse, non seulement faisait un traité, ce qu'à l'époque Michel Rother rappelait seulement une règle du jeu, le traité en question marqué constitutionnel. Bon, c'est-à-dire qu'au passage, sans rien dire, on nous a imposé l'idée qu'il y avait une constitution supérieure à la constitution française. Et donc on remettait en cause le concept humain de que le peuple a répondu non. À partir du moment où il y a eu cet événement, vous savez la suite, c'est-à-dire qu'un président de la République élu, pas vraiment pour ça, d'ailleurs, s'il est élu pour quelque chose de très clairement défini, ça mériterait le débat, donc Nicolas Sarkozy a dit, bon, votre, votre, je m'en fiche, et je vais faire le stresser quand même. Donc la question du peuple en tant que souverain est posée par ce moment-là. Alors elle se pose de façon très différente. Il est évident que le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, ce n'est pas le peuple, n'empêche qu'il a fait réémerger le concept de peuple. Et que, bon, il est toujours là. Et que le mouvement actuel contre les retraites, c'est encore la même chose. Et, qu'on le veuille ou pas, ça va continuer jusqu'au moment où on nous posera enfin la vraie question, c'est-à-dire c'est quoi la souveraineté, c'est quoi les citoyens. Toutes choses que, de toute évidence, on ne veut pas traiter. Alors, certes, aussi bien à droite qu'à gauche, on est censé en parler. Bon, je prends, alors, d'abord, comment sont-ils parles à droite ? Vous m'excuserez de mettre Emmanuel Macron à droite, on fait ici ça, j'aurai des esprits sensibles. Eh bien, on en reparlera après. C'est relativement. On voit, j'ai regardé les tweets, là, ces jours-ci, c'est assez intéressant de voir les turiféraires de Macron, qui, alors là, c'est amnoseam, qui répondent les mêmes phrases, mais dix fois, cent fois. C'est une espèce de, alors là, d'endoctrinement bénigne, et en particulier, il y a une phrase, Macron nous a dit, la démocratie, c'est de dire ce qu'on va faire et de faire ce qu'on a dit. Alors, je vais faire exprès une comparaison un peu facile. Hitler avait dit qu'ils furaient les juifs, ils appelaient donc les démocrates. Ben oui, dans cette définition-là, il n'y a aucun doute, sauf que ce n'est pas ma définition de la démocratie. La démocratie implique le concept de peuple. Or, tout est fait chez Macron pour le nier. Maintenant, si je re-gauche, je pourrais parler de sujoutis, mais ça serait à peu près par rien. Alors, le coup de la gauche, c'est plus curieux, ils ont repris le concept. Un candidat à la présidentielle, que je ne nommerai surtout pas, avait mis sur ses affiches le pouvoir au peuple, et à côté, il y avait ça, c'est tout. C'est tout. C'est une conception qui est originale, mais qui n'est pas vraiment la mienne. Donc, inévitablement, qu'on le veuille ou pas, la question qui va se poser, et qui se pose des années, et qu'on ne veut pas traiter, à mon sens, comme tel, c'est, c'est quoi le peuple ? Pourquoi est-ce qu'on en parle ? Et pourquoi est-ce qu'on en parle ? Alors, première remarque de ce point de vue, d'abord, c'est inscrit à la Constitution, même si, comme l'a rappelé Charles tout à l'heure, même si, on ne peut pas dire que ce soit vraiment impliqué, enfin, quand même, article 3, la souveraineté nationale à partir du peuple. Donc, il y a bien l'idée de souveraineté qui est liée à l'idée de souveraineté. Il faut reconnaître que, dans le même temps, si le mot peuple s'est répandu, c'est à la fois pour le magnifier, de la part de certains, sans vraiment dire ce qu'on en parle, mais aussi pour le mépriser. Et de ce point de vue, le concept de populisme est inévitablement lié à le retour du mot peuple. On accepte le retour du mot, mais on le rend les jours à l'heure. Automatique. Peuple, c'est mauvais. C'est vilain, c'est pas beau, ça crache dans les rideaux, ça ne sait pas se tenir. Heureusement qu'il y a une planète région qui a laissé se tenir. De ce point de vue, on peut penser que je caricature, pas du tout. J'ai souvenir d'une phrase d'Alain Eimank, c'était sous le gouvernement Balladur, c'est ça ? Balladur a demandé qu'il y ait un groupe du plan qui sorte un document, dans la France de l'an 2000. Donc, il a confié ce travail à Alain Eimank, qui à l'époque était la crème des philosophes en vogue dans tous les salons parisiens. Et donc, Alain Eimank a sorti un texte, ou que ce n'est pas d'une originalité démante, il faut bien dire, mais qui existait. Et alors, Alain Eimank est passé dans une émission qui a disparu depuis, qui était l'heure de vérité de François-Henri de Vierieux. C'est François-Henri de Vierieux qui dit, écoutez, j'ai une question, pour commencer comme ça, dans votre comité, sur la France de l'an 2000, il n'y avait que des énarques. Vous trouvez que c'est normal, il n'y avait que des énarques. Et Alain Eimank a cette réponse extraordinaire, monsieur, quand on veut empêcher les élites de s'exprimer, on risque de tomber dans le populisme. Non, mais c'est remarquable, cette phrase, parce que tout est dit. Tout est dit. Les élites, c'est lui. On les empêche à s'exprimer. Ben non, ils font que ça. C'est eux qui ont tenu le rapport du début à la fin. Donc, c'est idiot de dire qu'on veut les empêcher de s'exprimer. Et du coup, ils ne répondent pas à la question, sauf pour dire, si on mettait quelqu'un d'autre, ça serait les populistes. Ce qui veut dire que, par principe, l'idée du peuple, par rapport, disons, à une vision de la société, en tout cas de la vie politique, l'idée du peuple est mauvaise. Et que donc, il faut le contrôler, l'orienter, le gouverner, mais surtout pas le rendre souverain. Et on retrouve cette idée d'une autre manière, bien sûr, mais dont tout le débat qui vient de se dérouler depuis quoi ? Pas plus de semaines, hein, autour du thème qui est lancé à l'origine par Afarin, ce n'est pas la rue qui gouverne. Certes, mais si on ne donne pas d'autres possibilités aux citoyens que d'aller dans la rue, ce n'est pas qu'ils gouvernent, c'est qu'ils constatent qu'ils ne gouvernent pas, justement. Donc, on inverse complètement les questions et ça permet de voter en touche et de ne pas poser quoi ? On ne peut pas poser la question des institutions parce que c'est bien la question des institutions qui est posée au travers de tous ces événements, que ce soit 2005, que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit la crise sur l'Europe. Et j'admets cela étant que ce n'est pas facile de définir ni ce qu'est le peuple, ni comment il peut être souverain. Je sais, on l'a rappelé qu'en grec, il y a trois mots, « ethnos », « demos », « kavos », je crois, c'est-à-dire en gros l'aspect ethnique de l'origine, l'aspect populace, d'ailleurs c'est à peu près ça, et le « demos », c'est-à-dire un peuple organisé politiquement. Et tout le travail, à mon sens, sur lequel nous avons à œuvrer en ce moment, c'est justement de voir comment on peut passer de cette vision que la place dirigeante nous impose, à savoir, c'est la plus classe, à une vision de peuple organisé. Et c'est tout le débat politique du moment. Je dirais, de ce point de vue, mais ça, ça peut faire partie de notre débat, je pense, personnellement, que ce débat ne passera par la question, à court terme, de la reconstitution de la gauche ou de la droite. Je pense qu'au contraire, la reconstitution de la gauche et de la droite ne peut venir que s'il y a prioritairement le peuple en tant que corps politique constitué. C'est au sein de ce peuple que se reconstitueront les appartements sociaux d'Armbo, qu'on appellera gauche et droite. mais voulant le faire avant la reconstitution du peuple, je pense que ça ne m'énerve à rien, mais deuxièmement, ça revient automatiquement à donner une étiquette politique au peuple, le peuple de gauche, le peuple de droite. Non, le peuple, c'est le peuple. Au-delà de toute différence. Ou alors, on considère qu'on a bien celle qu'on n'a pas gagnée. Parce que, à ma connaissance, il n'y avait pas uniquement la gauche. Il y a même le Front National. qui avait voté le nom. Mais, ce n'est pas la question. Par rapport à la question posée, ce n'était pas gauche-droite, c'était voulez-vous se traiter constitutionnel européen ? Donc, voulez-vous reconstruire le peuple ? Et c'est, je crois, une des premières questions qu'il faut qu'on accepte. Le peuple transcende les étiquettes politiques qu'ensuite il permet de reconstituer. Bien entendu. Je ne dis pas que le peuple ne sera pas ensuite traversé par des courants politiques. Je vous conseille de ce point de vue l'article que nous avons publié dans le site de l'association de moyens constituants, l'article de Alain Suppiau sur la démocratie n'est pas seulement politique, mais il y a aussi un côté social. C'est un article tout à fait remarquable, d'ailleurs, comme tous les écrits de Suppiau en général, mais celui-là est particulièrement intéressant. Donc, reconstruire le peuple et la solidarité, c'est d'abord accepter que la question politique au sens habituel est évidemment essentielle, mais seconde dans le moment où nous partons. Ensuite, une autre question qui va se poser, bien entendu, c'est sur quel espace se constitue le peuple. Bon, à ma connaissance, jusque pour le moment, on parle du peuple français. Je sais bien que certains ont décidé, je ne pense pas à Jacques Attali, qui ne manque jamais une, qu'il y avait un peuple européen, sauf que, non, historiquement, il n'y a pas de peuple européen. Il y a un peuple français, il y a un peuple allemand, il y en a, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un jour. Ça ne préjuge pas. Je dis simplement que ce n'est pas une question immédiate. Et du coup, en m'excusant de me citer, dans le livre que vous pouvez acheter, d'ailleurs, c'est le peuple saint, que j'ai fait avec Jean-Pierre Crépin, nous avons un chapitre, il y a-t-il encore un peuple français ? Ça, c'est une question fondamentale aujourd'hui. Ce n'est pas sûr. Sauf qu'il semble qu'il s'est exprimé dans tous les événements que je viens d'évoquer. Et la seule manière de poser toutes les questions, toutes, que je viens d'évoquer, nous l'avons résumé à tort ou à raison, mais en tout cas, je pense que c'est une manière, parmi d'autres sans doute, la constituance. Élire une constituante, c'est reconstituer le peuple en tant que souverain. Et ça ne veut pas dire, bien entendu, contrairement à ce que veulent certains partis, là, faire cette constituante à partir des partis tels qu'ils sont, voire à la proportionnelle des partis tels qu'ils sont. Ça, c'est absurde. Il faut le faire à partir de la réalité des citoyens, c'est pour ça qu'a priori, on peut en discuter, nous disons, à partir des communes et des quartiers, si la commune n'est pas grande, bien entendu, Marseille, c'est pas Parmison, voilà. Mais, à l'endroit où les gens se connaissent et ont un lien social. Et donc, reconstituer la vie politique à partir de ce lien social, vont au plus près des niveaux de vie. Donc, nous passons allègrement, comme vous l'avez constaté, du peuple à la souveraineté, de la souveraineté à la constituante. C'est pas, soit dit en passant, parce qu'apparemment, ça fait pousser des boutons chaque fois qu'on pose ce mot. Je me rappelle avoir eu une discussion avec Anis et Leport il y a plus de 20 ans sur le thème « On ne va pas avoir une constituante, il faut qu'il y ait des événements extraordinaires ». Bon, 20 ans plus tard, j'ai la même conversation avec le non moins excellent Dominique Rousseau, qui pense être l'expert désigné par le pouvoir, d'ailleurs, pour faire la constitution, qui me dit « Mais on ne peut pas parce qu'il faut des événements extraordinaires. » De toute façon, il peut se passer n'importe quoi, il n'y a jamais des événements extraordinaires, sauf qu'il y a des événements extraordinaires. Et que nous sommes dans une phase historique qu'on pourrait appeler un tournant, on ne peut pas que ce tournant impose des solutions extraordinaires. constituantes, il y en a eu dans l'histoire 6, dans l'histoire de France, ça dépend comment on les compte, 89, 93, 840, en général, je mets 1875, ce qui nous semble ressembler, franchement, plus 2 en 46, ça fait 6. Voilà. Donc, ce n'est pas une nouveauté extraordinaire, sauf que ce sont des événements qui répondent à des situations extraordinaires. Et nous sommes dans une situation extraordinaire sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan international. Et si face à ces 3 éléments, on n'a manquée de réponse, il faut bien continuer et le chef, le grand chef Emmanuel Macron a raison et donc il faut lui laisser la parole et surtout pas l'embêter, ça, c'est parfaitement idiot et ça ne mène qu'à des affrontements et sans doute à la violence. C'est pour ça que nous disons la constituance et sans doute la solution pacifique, démocratique et rassembleuse pour reconstituer les citoyens et le peuple en tant que souverain. Merci. Applaudissements Applaudissements